Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale maillot de bain. Alors pour tous vous les haussiens qui ne sont pas encore partis ou celles qui ne partent pas du tout pendant le mois du 8 août et qui n'ont pas encore choisi leur maillot de bain ou qui n'ont pas encore envie de se lancer dans un tel ou un tel maillot de bain parce que vous pensez que ce n'est pas fait pour vous, je vais vous présenter moi ma collection de maillot de bain. Et je vous assure que là on peut vraiment parler de collection. J'ai une panière, j'adore le verre d'ailleurs, j'ai juste envie. J'ai une panière remplie de maillot de bain, ok, je ne vais pas trop 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 débriefer sur tous mais c'est surtout pour vous donner une idée sur tous les maillots de bain que moi je peux porter, pourquoi, dans quelles occasions, etc. si vous vous demandez si ce maillot de bain là vous pouvez le porter un tel ou tel mot. Dans cette vidéo je vais autant vous montrer des maillots de bain une pièce que deux pièces. Je trouve les une pièce tellement canon que j'adore ça les une pièce. Mais j'utilise les en différentes occasions et les deux pièces j'aime beaucoup ça aussi. Donc bon, de toute façon j'adore ça le mettre. Bref, donc moi je ne suis pas encore partie en vacances, je partirai au mois d'octobre. Donc je pense qu'à ce moment là il y aura un peu moins de vidéos, vous le remarquerez. Mais pour l'instant, profitons-en. Donc on va commencer tout de suite cette vidéo par les maillots de bain de pièces. Parce que je trouve que c'est ce qu'on trouve le plus souvent. Enfin, tout le monde aime porter son petit deux pièces. Donc moi j'aime toujours les mêmes maillots de bain, ils sont super colorés, sauf certains. Et je vous expliquerai après pourquoi. Donc là c'est un maillot de bain qui vient de chez H&M. H&M a la très très bonne idée pour ceux qui ont des petites poitrines ou des poitrines un peu tombantes. Je me montre tombantes, je suis contente. Non, non, pas du tout. Mais voilà. Et donc ils ont la très très bonne idée de faire quelque chose avec un coussinet directement intégré. C'est une bonne idée ou pas, ça dépend en tout cas. Parce que quand vous êtes trempé, enfin quand vous avez voulu faire un dernier bain, qu'il est un peu tard et qu'il commence à faire frais, je vous jure que ça c'est rempli d'eau. Donc bon, bonne idée ou pas, on verra. Mais en tout cas moi je trouve ça très joli. Ça donne un très très beau décolleté. C'est ce genre de maillot de bain que moi j'adore porter sous des vêtements. Parce que du coup ça donne un galbe de soutien-gorge et pas un galbe de maillot de bain. Salut ! Ils font toujours des trucs super colorés comme ça. Ils tient vraiment bien, ils résistent bien. Après, vous verrez, je vous montrerai différents systèmes de fixation pour celles qui ont des un peu plus grosses poitrines. C'est vrai que celui de chez H&M me fait un peu mal, un peu plus mal en tout cas, au cou. Parce que les lanières sont un peu plus fines mais elles sont déjà beaucoup plus larges que certains. On y met le bain avec la culotte qui va avec. C'est un peu mignonne. Voilà, hyper coloré. Imaginez-vous ça sur une peau un peu bronzée. Franchement moi je trouve ça top. De toute façon l'été c'est fait pour s'éclater avec des couleurs et pas déprimer avec du noir. Ensuite, quand on peut être un peu plus haut de gamme et là j'ai acheté ça chez Valège. J'ai acheté ça. J'ai acheté mon... J'ai acheté ce paillot de bain là chez Valège. Alors lui j'adore. Grosse, 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 grosse bretelle. Du coup ça tient bien. Franchement au niveau de la poitrine c'est pas mal. Et ce que j'adore chez Valège. Je vais en remettre un A plus tout de suite. C'est ce système là de fixation. Je ne sais pas si vous verrez bien. Donc chez Valège en fait il y a des tailles. S, M, L, X, L je crois. XS aussi. Mais ça je ne suis pas sûre. Et en fait on peut tout simplement le régler à la taille. Ce qui n'est pas possible avec les autres maïveurs comme celui que je vous ai présenté chez H&M. Où en fait on ne peut pas venir... On ne peut pas venir le régler à sa taille. Donc parfois, bah oui effectivement. Moi j'ai un poitrine plutôt généros. Donc j'ai besoin de prendre du L par exemple. Mais au niveau de mon tour de taille. Et bah là par contre j'ai un petit buste. Donc en fait je le règle au maximum. Et du coup je suis super bien tenue. Les vagues passent et repassent et ça ne bouge pas. Donc là on est sur un format comme le précédent. Donc à venir à nouer au cou. Et l'autre à venir dans le dos. Très très beau. Un beau bleu. Vous voyez sur ma peau. Je peux vous laisser imaginer à quel point ça revient. Et là j'ai pris une culotte toute toute simple. Une culotte normale. Elle est ni taille basse. Elle est taille normale. Alors là j'ai un peu envie de casser un préjugé. Moi que j'avais moi-même. C'est sur les hauts à volant. Aujourd'hui je ne peux pas trop vous parler de ce préjugé. Parce que j'en porte un. Enfin je porte une combi à volant. Mais j'avais beaucoup 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 d'appréhension d'acheter des hauts à volant. Parce qu'on dit que ça augmente la poitrine. On a une poitrine comme la mienne. Qui est à peu près un beau galbe. Donc qui n'est pas non plus très très extravagante. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une poitrine. Bref. Eh bien je pense qu'on peut craquer. Oh je l'ai tâché avec du fond de teint. Bravo. Je l'ai essayé. Je l'ai acheté. Je suis trop contente parce qu'ils ont encore des étiquettes. Je peux vous les présenter en exclusivité. J'ai trop de maillots d'eau sûrement. Je peux vous les présenter du coup en exclusivité. Je suis super contente. Donc c'est mes petits maillots de bain que j'ai acheté chez Bershka. Il y en a un autre que je vous présenterai un peu plus tard. Dans une autre catégorie. Qui est à volant. Et qui est juste sublime. Pour moi vraiment les couleurs. L'été c'est la base. Donc je l'ai pris en taille M. J'avais un peu peur qu'il soit un peu petit. Avec ma poitrine etc. Mais en fait il va pile poil. Il a aussi la petite coque qu'on peut enlever à l'intérieur. De rembourrage. Que je trouve très jolie. Que je veux le garder. Parce que moi j'aime beaucoup avoir un beau gamme. C'est le genre de maillot de bain. Que je n'osais jamais acheté avant. Parce que je pensais que ça faisait du coup trop vulgaire. Parce que ça mettait trop bon avant ma poitrine. Mais au contraire aujourd'hui. C'est ce genre de maillot de bain que j'ai envie de tester. Et qui franchement. Je donne un effet boeuf. Je pense que là. Quand je partirai en vacances. Je vous aurai quelques photos sur Instagram. N'hésitez pas à aller checker. Je vais vous mettre un peu plus juste là. Donc on a ici une fermeture un peu sympa. Que je n'avais jamais vu encore. Avec des lacets qu'on vient nouer dans le dos. Et du coup un haut un peu. Voilà comme ça. Comme ça comme effet. Trop beau. Donc voilà. Je pense qu'il faut oser aussi. Parce que c'est ce genre de modèle. Que moi je vais pouvoir porter. Justement avec un bas de plage. Donner un effet très vaporeux. Très sensuel. Et pas forcément pour aller se baigner. Mais quand on veut aller boire un verre. Sur un bar de plage etc. Ou qui. Enfin on veut aller. On ne veut pas forcément s'habiller. Parce qu'il fait trop chaud. Mais qu'on veut quand même porter. Quelque chose de léger. Je pense que ça c'est le genre de mévain qui. Donne un effet boeuf. Voilà. Et puis je vous montre rapidement du coup. Le bas. C'est un de pièce. Donc il y a un bas. J'ai pris un truc un petit peu original. Que je ne sais pas aussi non plus avant. Pour le côté un peu trop vulgaire. Ou un côté un peu trop sexy. Mais là j'ai craqué. Du coup c'est ouvert complètement. Enfin c'est ouvert. Sur les côtés. Et l'autre côté. C'est une culotte normale. Alors chez Bershka. Ils appellent ça une culotte hipster. Je pense que c'est pour les gens qui ont des fortes. Donc maintenant je vais vous présenter mes plus beaux une pièce. Voilà. Mes plus beaux une pièce. On ne peut pas dire autrement. Alors je vous explique. Les une pièce moi je trouve ça tellement 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 élégant. Tellement sexy. Une femme en une pièce. Enfin je préfère mille fois regarder une femme en une pièce qu'une femme en deux pièces. Ça peut vous paraître complètement fou. Mais moi c'est ça. Je vous ai dit que j'ai adoré la couleur. Mais le une pièce noire. C'est juste pour moi. Une pièce noire et une pièce blanche. Pour moi c'est deux pièces qu'il faut avoir dans sa garde-robe. Tout simplement. Je vous montre le mien. C'est un vrai coup de coeur. Je l'ai acheté chez Bonpris. Sur internet. Je l'ai pris en taille L aussi. Parce qu'il y a un gros popotard. Oui. Ok. Donc on se dit c'est un maillot donc tout simple. Noir. Mais ici là. Juste au niveau du buste. On a. Un genre de tulle. Comment vous expliquez. On a un genre de tulle transparent. On a un jeu de transparence au niveau de la poitrine. Qui donne un effet tellement sexy. On a un dos. Une grosse goutte d'eau complètement ouverte. Là derrière. Et le buste. Le must. La petite. Le cherry on the cake. La petite cerise sur le gâteau. Sur le côté. Juste là. On a la même bande un peu comme ça en tulle. Sur le côté. Noir. Totalement transparente. Ça va jusqu'au. En fait ça donne comme un effet culotte un peu. Donc là c'est tout complètement transparent. Jusqu'au niveau des hanches. Je suis fan. Fan de cet effet. Et je trouve. Que ce une pièce là. Je le mets avec. Comme je disais tout à l'heure. Un kimono de plage par exemple. Et je peux me balader. Sans soucis. Franchement je vous jure. Avec ça sur le corps. Juste uniquement. Ça sur le corps. Tellement je trouve ça élégant. On continue. Parce que bon. Bah l'été c'est bien. Mais on a peut-être pas tous eu le temps. De s'avère un corps de déesse. Ouh. Notre corps ne nous donne pas envie de le montrer. On n'a pas envie de le montrer. On n'a pas envie de le montrer. Notre bidon. Voilà. C'est mince alors. On n'a pas envie de le montrer notre bide. Et donc. On va. Et là j'adore. Moi c'est. Celui-là aussi j'adore. C'est mon beau petit maillot d'emperie turquoise. Bon une pièce. Qui est super sexy. Qui lui gable. En fait il a un. Il a une brassière intégrée. Donc en fait il donne une forme de soutien-gorge. Donc c'est vraiment ça que je vais mettre ça. Je vais mettre un petit short en dessous. Et du coup on va avoir l'impression que j'ai mis un cache-cœur. Un cache-cœur vert. Et on va pas se douter du tout que c'est un maillot de bain. Parce qu'il a pas du tout l'aspect d'un maillot de bain. Comme on peut s'imaginer. Maillot de bain de piscine. Lui je l'ai aussi acheté chez Bon Prix. Je l'ai pris en taille. 38. Je l'ai pris en taille 38. Oui c'est maintenant. Je l'ai pris en taille 38. Il va venir jusqu'au niveau des hanches. Donner un arrondi. Mais tellement sensuel. Et au niveau des fesses. Donc c'est une forme de culotte toute simple. Mais il est tellement confortable. Et il a un petit effet aussi qui est très sympa. On va se dire. Bah oui là il y a l'effet un peu bluesé et tout. Qui peut donner un effet bidou. Et bah non. Parce qu'à l'intérieur. Vous avez une gaine qui va venir donner un effet très svelte. Très sensuel. Voilà. Donc si je vous retrouve le lien. Je vous mets tous les liens en barre d'info. Pour tous les maillot de bain que vous suivez. Mais comme il y en a certains que j'ai acheté il y a déjà très 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 longtemps. Et bah je pense que vous voulez trop. Et donc la dernière acquisition en date. C'est celui de chez Bershka. Encore j'ai craqué chez Bershka. Merci Bershka. Voilà. Donc là on est sur du pop. De la couleur. De la couleur. Et de la couleur. Franchement ça j'adore. Je vais l'essayer. Il est très très mignon. Bon il est un peu moins habillé que les autres. Voilà. Mais il est très très mignon. Il est plein de couleurs. Regardez. On dirait presque à vous. Si je vous avais pas dit que c'était un maillot de bain. Je pense que j'aurais pu porter et tourner la vidéo avec. Voilà. Sauf que c'est un maillot de bain. Le dos est complètement ouvert jusqu'à la chute des reins. Jusqu'à la chute des reins. Voilà. Sur le côté on a le petit effet. En fait je crois que j'ai bien aimé cette année cet effet là. Un peu grillagé. Voilà. Sur le côté qu'on peut venir resserrer en bas. Voilà. Les deux côtés. Donc voilà. Je vous ai déjà tout dit sur les maillot de bain de pièce. J'aime ça. J'adore ça. Et après on rentre dans une catégorie toute spéciale de maillot de bain. Moi je pense que c'est toute spécial. Pour moi il y a quand je vais quand je pars quelque part. Il y a un moment où je vais aller sur la plage pour faire ma belle. Et il y a des moments où je vais aller à la piscine. Et dans ces moments là j'aime utiliser ce que j'appelle les maillots de bain de piscine. Donc j'ai plusieurs maillots de bain de piscine parce qu'on ne sait jamais. Parfois il fait tellement émile d'un moment on va. On va un jour à la piscine. Le temps de le faire sécher il est passé avec le lendemain parce qu'il est tellement humide. Donc le maillot de bain n'a pas eu le temps de sécher. Moi j'ai ces petits maillots de bain là. Qui vont me permettre justement de ne pas abîmer les très beaux maillots de bain que j'adore garder. Et qui vont me permettre du coup de quand même profiter de ma piscine. Et d'aller vraiment... Enfin pas pour celui-là. Pas pour celui-là. Mais pour les autres d'aller nager. Donc ici hop. Tadam. Vous voyez il est tout délavé. Il n'est pas très beau. Enfin il est toujours hyper coloré quand même. On voit sur du mois. Et du coup c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est les maillots de bain qui ont des toutes toutes petites bretelles. Et qui font super mal au cou. Quand on a une poitrine un peu importante. Et moi je ne m'empêche pas du tout de porter ce genre de maillot de bain là en triangle. Ça ne fait pas du tout vulgaire. Franchement il est à ma taille. Celui-ci c'est du... Ah bah je ne pourrais même pas vous dire parce que j'ai coupé l'étiquette. Bravo toi aussi. Bravo. Non je vais vous faire les deux étiquettes. Donc je ne pourrais pas vous dire mais il me semble que ça doit être du 38. Quelque chose comme ça. Et donc on reste sur ces petits maillots de bain qui sont pour moi exclusivement pour la piscine. Pour aller nager. Vraiment c'est les maillots de bain pour aller nager. Après je pense qu'on peut aussi aller à la mer avec. Mais quand je vais à la mer j'aime vraiment bien faire ma belle. Je pense que ça peut être la conclusion. Donc mes deux derniers maillots de bain. Donc ce sont vraiment des maillots de bain plus sport, plus natation. Donc ils sont tous les deux marrons. Je ne sais pas pourquoi mais je trouve que c'est joli. C'est joli quand même. Je peux quand même faire ma belle. Enfin bref. Voilà croisé dans le dos. Vraiment ça va être vraiment le maillot de bain de sport. Les deux ont la même caractéristique. Ils ont un petit effet gainant. Vous voyez quand même l'effet d'avoir envie d'être belle. Celui-ci c'est celui de chez Nike. Tout simplement. C'est un taille. Alors je pense que c'est une erreur. L'étiquette c'est une erreur. Mais c'est pas grave. C'est une taille 32 il y a marqué. Bon bah c'est une taille 32. Voilà. Celui-ci. Alors celui-ci j'aime beaucoup. Parce que c'est celui que j'aime porter à la fin des vacances. Quand l'appelation n'est plus trop trop fraîche. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand le maillot n'est plus si impeccable. C'est une forme. Avec un short en bas. Donc je trouve ça quand même mignon. Enfin ma short je le mets aussi d'autres moments. Quand l'épilation est top. Mais vraiment celui-ci je le garde pour la fin des vacances. Quand je pars vraiment 10-12 jours. Et que là les premières premières reflections commencent vraiment à se faire voir. Et que j'ai quand même envie de profiter de mes derniers jours de vacances. C'est pas une épilation qui est emblégée de partir en vacances. Et non je ne prends pas de trucs pour m'épiler en vacances. Quand je suis en vacances je le suis en vacances. La fille elle t'énerve pour rien. Comme donc elle est sur toutes mes vidéos. Et dans celui-ci ce que j'aime beaucoup et que je privilégie vraiment quand je porte une pièce. C'est qu'il y a un effet brassière. Enfin qu'il y a une brassière intégrée. Comme ça tout est maintenu. En plus on a de là ici. Dans l'autre aussi que je vous ai montré de chez Bonpris. Il y a ici un antidérapant. Pour permettre vraiment de coller, de claquer, de tenir la poitrine et de ne pas avoir... Moi j'aime pas quand... J'aime pas... Non je n'aime pas quand ma poitrine... Non j'aime pas. Voilà la vidéo est terminée. J'espère que celle-ci elle vous aura plu. Que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas aussi à me dire vous quels sont vos petits péchés mignons en termes de maillot de bain. Et surtout à me dire ce que vous vous en pensez. Ce que vous vous n'osez pas peut-être porter. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Prenez soin de vous.